Musique Ce qui a été évoqué dans cet atelier, c'est que les réseaux de soins sont quand même très divers, avec des degrés d'organisation variables, avec des réseaux de soins palliatifs ou de réseaux plus larges de santé. On rappelle que le temps d'échange entre bénévoles et soignants facilite l'intégration du bénévole auprès du malade. L'expression à travers ses comptes rendus, tous les points d'exclamation, quelque chose comme « soyons militants de ce que nous croyons ». C'est une phrase directe et c'est « choc ». Et « osons donner la parole », peut-être un peu plus mystérieuse à comprendre ce qui a voulu être résumé par cette phrase dans cet atelier. Merci beaucoup aux rapporteurs. Je vais passer la parole à Jacques Riquot. On va continuer à cultiver, non pas l'autoflagélation, mais l'autocritique. Cette capacité que nous avons à ne pas dire dogmatiquement « nous savons ». Et moi j'ai énormément apprécié cette manière qu'ont eu les ateliers et aussi les intervenants des plénières, de dire toujours « eh bien nous nous interrogeons, eh bien nous sommes dans l'incertitude, nous ne savons pas toujours très bien ce qu'il convient de faire ». Je dis cela parce qu'en face, il y a toujours le refus de la complexité. Je dis en face, c'est l'opinion, c'est la télécratie. Il y a toujours l'idée qu'avec des IACA, des solutions qui seraient comme celles qui font qu'on appuie sur un bouton et qui font que tout arrive, il y aurait des solutions comme ça toutes trouvées. Quand on arrive en tant que bénévole dans un service quelconque où il y a des professionnels, la première chose à faire c'est évidemment l'humilité, la modestie, et donc la formalisation, ça a été très bien dit, de la place que chacun occupera. Il y a quelque chose concernant l'information que nous ne portons pas assez, nous autres les bénévoles d'accompagnement. Pourquoi ? Parce que chacun le sait peut-être, mais une association qui ne milite pas dans le même sens que nous, c'est-à-dire que nous nous accompagnons la vie jusqu'au bout et elle milite pour rétrécir la vie dans certaines circonstances, cette association a fait plus que nous pour faire connaître la loi Léonetti. Je dois ouvrir cette Assemblée de vous présenter le rapport moral pour l'année 2010. Quel bilan 2010 pour notre fédération ? Comment qualifier l'année qui vient de se terminer ? Oui, Jalman est un mouvement connu, reconnu, apprécié, voire admiré. Les sollicitations multiples adressées à la fédération Jalman durant l'année 2010, toutes les activités développées confirment cette reconnaissance. Force est de constater que le mouvement Jalman est aussi très fragilisé. Fragilisé au niveau de ses associations. Certes, la plupart sont dynamiques, réactives, inventives, attractives, qu'elles en soient félicitées. Cependant, d'autres sont plus fragiles, certaines, d'autres donnent le sentiment d'être très à distance de la fédération et de ses recommandations. Elles ont besoin d'être soutenues, fédérées. D'autres manifestent des signes d'essoufflement, parfois inquiétants, rencontrent des difficultés, voire se confrontent à l'impossibilité de renouveler leur cadre, à recruter de nouveaux bénévoles, à obtenir des financements. Jalman est fragilisé aussi au niveau de la fédération. Nous sommes confrontés à une pénurie certaine d'administrateurs. Nous sommes également confrontés à une fragilité financière, particulièrement conséquente en 2010. Nous ne savons pas utiliser notre reconnaissance d'utilité publique, qui devrait être un élément facilitateur pour obtenir des dons, voire des lèvres. La fédération va vivre des départs, et donc une période de transition, et donc de transmission. Vous savez tous que le professeur Scherer a annoncé officiellement son intention de cesser son activité de rédacteur en chef de la revue à la fin de l'année 2011. Après 26 ans au service de cette cause, nous avons le devoir de maintenir l'excellence et la notoriété de notre revue, solidement acquise grâce aux compétences de son fondateur, le professeur Scherer, et du comité de rédaction qui l'entoure, Jalman a plus que jamais sa légitimité au cœur de notre société. Après 25 ans de militantisme commun avec les professionnels de santé, notre rôle spécifique dans la diffusion de la culture palliative et de l'accompagnement, en tant que représentant de la société, le rôle de vigilance, de sentinelle, de garde-faux sociétal, on a entendu tous ces mots-là pendant ces trois jours, est plus impérieux que jamais. Nos projets ne manquent pas, non seulement pour approfondir, consolider, développer, ce que nous faisons déjà depuis longtemps, mais aussi pour améliorer, pour développer encore et toujours la communication, les informations auprès de nos concitoyens. Nos projets pour 2011 peuvent se traduire en deux mots, communication et ouverture. Je sais pouvoir compter sur vous, je vous en suis donc très reconnaissante et vous remercie de fond du cœur. Le report d'activité que vous avez reçu par mail est structuré comme les années précédentes, suivant différents chapitres. Ce qui est fait tout au long de l'année est finalement un travail d'équipe. Et le mandat des autres, donc pour 12, se fera en 2014. Un petit aperçu sur la journée nationale 2010 de Courbevoie, pour vous rappeler qu'elle a eu lieu le 20 mars 2010, qu'elle portait sur le savoir-faire, c'est bien, mais le faire savoir, ça compte. Donc c'était un thème sur notre communication interne et extérieur. Nous avons eu bien sûr l'Assemblée Générale à Courbevoie le 20 mars. Nous avons eu 4 réunions du Conseil d'administration et 28 réunions de bureaux ou de staff. Nous avons eu la journée des responsables associatifs en septembre 2010, avec un thème qui portait sur notre mode d'organisation et de relation entre la fédération et les associations locales. Nous avons eu aussi, comme chaque année, les deux journées de rencontre des coordinateurs de bénévoles. C'était en novembre et le thème était « Pourquoi sommes-nous engagés à Jalmal ? » Vous voyez, nous sommes toujours dans cette réflexion perpétuelle qui nous permet non pas de revenir en arrière, mais d'avancer tous ensemble. En ce qui concerne les formations nationales, le programme 2010 qui a été proposé aux associations comportait 4 sessions. 11 ont été animés à titre bénévole, ce qui représente environ 600 heures de travail à titre gratuit. Il y avait une session sur l'engagement du bénévole, 4 sessions pour les bénévoles d'accompagnement, 4 sessions pour les bénévoles de structure et 5 sessions pour les bénévoles dans la cité. Vous avez sur le rapport d'activité détaillé qui ont été proposés effectivement toute la répartition dans ces formations. Au total, cela représentait, avec la journée nationale, 441 participants. Nous pouvons cependant regretter l'absence de neuf associations à l'ensemble des formations et journées nationales qui leur ont été proposées. Je me présente, Pirette Passerini, je suis la nouvelle trésorière de la Fédération Jean-Malve, élue depuis avril 2010. C'est donc mon premier bilan en tant que trésorière. Le résultat de l'exercice 2010 témoigne d'une année particulièrement difficile, puisque le bilan fait ressortir un déficit de 59 386 euros. Ce déficit de 59 386 euros s'explique essentiellement par deux raisons. Premièrement, le coût démesuré des formations nationales et l'insuffisance de recettes, c'est-à-dire l'insuffisance de subventions. Depuis plusieurs mois déjà, nous avons entrepris d'élargir nos demandes de subventions et pour cela, nous avons donc réactivé le pôle recherche de fonds, dont Serge Humbert, président de Jean-Marc Audoux et administrateur de la Fédération, est désormais responsable. La deuxième mesure porte sur la restructuration des formations nationales. Les décisions prises par le Conseil d'administration après concertation des associations permettent à la Fédération pour 2011 de se recentrer sur l'organisation de formation prioritaire, 10 sessions pour 2010 au lieu de 20 les années précédentes. Par ailleurs, avec la suppression de la prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement des participants, les nouveaux tarifs d'inscription fixés pour 2011 nous permettent un meilleur équilibre financier en réduisant nos dépenses de plus de 20 000 euros. Ainsi, grâce à ces deux mesures, la situation financière pour l'année 2011 se présente de manière très encourageante. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes en mesure de vous présenter et de soumettre à votre vote un budget prévisionnel 2011, non seulement réaliste, mais équilibré. Je ne veux pas plus ! Je reste un autre puisque à Marseille ! Comme la symphonie a besoin de chaque note, comme le livre a besoin de chaque mot, comme la maçon a besoin de chaque pierre, comme l'océan a besoin des gouttes d'eau, comme la maçon a besoin de chaque graine, comme l'antophagilisé, pulmérat a besoin de toi, là où tu es, unique, irremplaçable, donc incomplaçable.